Musique The Animus Project c'est une collection assez rare parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça c'est Lee Schulman qui est anglais à l'origine et Emmanuel Alquin qui ont monté ce projet alors ils réunissent des fonds photographiques intimes domestiques en provenance de Grande-Bretagne et des Etats-Unis la plupart du temps et alors ça correspond si vous voulez aux années 40, 50, 60 quand vraiment on a démocratisé la pratique de la photo amateur en famille et alors ils reçoivent des cartons et des cartons de diapositives et de photos donc les situations vous les imaginez c'est les anniversaires, les Noël, les fêtes de famille, les vacances et ils ont comme ça des milliers de photos ils font des choix et à partir de là ils font des expos, des livres et on s'aperçoit à travers leur regard et leur choix que d'entre cette pratique amatrice il y a des chefs-d'oeuvre il y a des photos tout à fait inattendues de beauté voilà c'est ça The Animus Project Alors c'est l'éditrice Alix Penant aux éditions Flammarion qui a découvert ce projet et qui s'est dit que ce serait formidable de monter une collection et d'associer des auteurs à ce fond photographique donc c'est Alix Penant qui nous a proposé à Justine Lévy et à moi puisque ce sont les deux premiers titres de la collection de nous plonger dans ce fond photographique et de voir ce que ça nous inspirait d'un point de vue textuel voilà donc Justine, elle, elle a écrit des fragments des instantanés et moi je suis parti plutôt dans une novella une histoire et on a travaillé assez différemment voilà moi j'ai regardé des milliers de fois sur leur site et chez eux les photos et puis peu à peu il y a une histoire qui est montée située en Californie l'histoire d'une famille de 40, enfin après la guerre jusqu'à aux années 70 un truc qui m'intéresse particulièrement les mouvements de libération black, féministe et queer sur la côte californienne donc entre Los Angeles et San Francisco les photos bien sûr il y en a partout d'ailleurs on est co-auteur avec Anonymous Project j'ai choisi des photos ensuite on en a parlé ils m'en ont proposé d'autres voilà on a vraiment tricoté ça ensemble avec l'éditrice et Anonymous Project et c'était extrêmement ludique en fait de se plonger là-dedans parce que sachant que moi j'avais vraiment deux personnages récurrents, ces deux frères et donc il fallait que allant pêcher dans des cartons si je puis dire c'est une image parce que bien sûr c'est Lee et Emmanuel qui me proposaient les choix mais on allait choisir dans des familles qui n'avaient rien à voir et il fallait que le lecteur et la lectrice croient à cet Andrew qu'on a vu grandir petit blond et à Ryan petit brun donc il fallait vraiment qu'il y ait une cohérence et que vous ayez l'illusion que ces personnages que vous voyez évoluer tout au long du livre c'est les mêmes personnes il y a quelque chose qui a mué et qui a changé vraisemblablement au départ enfin dans les premiers livres je travaillais vraiment sur ce que mon imaginaire avait fait de choses vues et croisées mais c'était vraiment le fantasme j'avais des livres qui se passaient dans des lieux où j'avais jamais foutu les pieds les Etats-Unis, l'Espagne je travaillais vraiment sur ouais des fantasmes de lieux et d'histoire et il y avait des choses qui émanaient de moi mais que je tordais transposé un peu à l'aveugle pour m'apercevoir des mois plus tard où j'avais été puisé ça les années passant j'aime bien effectivement prélever des choses sur le réel alors le réel c'est quoi ? c'est des gens croisés effectivement comme dans mon livre j'entends des regards que vous croyez muets chez Vertical mais ça peut être aussi des visages croisés sur des photos et c'est ça que j'ai aimé en fait dans Andrew est plus beau que toi ce projet c'est qu'est-ce que des photos qu'on me propose et non pas qui émanent de moi qu'est-ce que ça peut m'inspirer en quoi ça peut rejoindre mon imaginaire et ce que j'ai envie de raconter et de dire